Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester, mes cadeaux d'anniversaire. Donc ça sera du total full face, j'ai même pas fait, mais sur ça il n'a rien, on va tout faire. Vous aimez les vidéos longues ? Bah vous allez être servis, je pense, puisque vous avez eu des courtes, hormis les vlogs, voilà, mais vous avez eu des courtes quand même jusqu'à maintenant, les deux dernières semaines de Saint-Valentin, donc on va faire du plus gros, voilà. Bref, vous aimez quand je blablate, donc on va blablater. Donc je vais commencer par vous montrer ce que je ne peux pas utiliser avec vous, ou ce qui ne s'utilise pas. J'ai reçu d'abord deux cartes d'anniversaire, comme ça, de mes abonnés, donc une de Nico, elle est trop jolie, donc je vous les ai déjà montrées en vlog, mais là on parle de mes cadeaux d'anniversaire, donc je vous montre, s'il veut bien me faire le focus, merci. Voilà, elle est trop jolie, et celle de Élise, j'adore, elle est trop belle, elle est hyper originale, et voilà, j'adore, merci les loulous, c'est adorable. Ensuite de Diji, donc ça je ne peux pas vous montrer, enfin je ne peux pas tester, je vous montre, mais je ne peux pas tester avec vous, il ne faut pas déconner. J'ai reçu un coffret Sakura de chez Rituals, donc c'est un coffret que je n'avais pas encore eu. Les coffrets sont magnifiques, je les garde tous tellement ils sont beaux. Voilà, donc dedans il y a une mousse de douche, j'adore ce produit, j'en suis totalement fan. Un gommage qui est très bien aussi, je n'en utilise pas souvent, mais il est très bien. Une crème pour le corps et un gel nettoyant pour les mains, enfin un savon pour les mains, donc ça c'est génial, en plus c'est un gros format, comment est-ce qu'il y a là-dedans ? 300 ml, donc voilà, après je vais pouvoir le descendre en stock pour ma cuisine, pour quand on se lave les mains, donc ça c'est génial, merci Diji. Alors, encore des choses que je ne peux pas tester ou que je ne vais pas tester, je vous montre. En fait j'ai fait, attendez parce qu'il y a encore un cadeau de moi en moi, ici. J'ai fait une commande d'anniversaire pour moi, de moi en moi, sur Vinted à une de mes abonnés qui est Josée, donc je remets son Vinted en barre d'infos si jamais vous voulez aller faire des affaires zeniguels. Et en fait j'avais totalement craqué sur la palette Alchemist de chez Katlandi, donc elle me l'a fait à 6,9€, elle est sublime. Donc j'ai déjà testé 3 teintes sur les 4, il n'y a que le vert que je n'ai pas testé, qu'on va tester aujourd'hui. Mais voilà, gros coup de cœur pour cette petite palette d'highlighter, mais on en reparlera plus tard. Et du coup elle m'a envoyé plein de choses en même temps, donc des masques. Donc là il manque un pour les cheveux, elle m'en a envoyé deux pour les cheveux, mais il y en a un qui est en bas que je vais faire tout à l'heure, juste avant ma douche. Il manque un masque aussi pour les pores et le liner foot, mais ça je vous ai montré dans le vlog, puisque ce n'est pas des qui me correspondent, mais que je mettrai de côté pour envoyer de temps en temps en cadeau Vinted. Deux masques visage en tissu et un lot de trois patches pour mettre sous les yeux à la patate et au persil. Ça me fait trop rire, voilà, tout simplement. Elle m'avait également mis en plus la base hydratante de chez Action, que j'aime énormément. Elle m'en avait une fois envoyé deux d'un coup. Le spray fixateur aussi, il me semble que ça venait d'elle. J'ai un chat d'un gorge. J'avais adoré et moi je n'ai retrouvé qu'une fois deux. Il n'y en avait que deux dans mon Action. J'en avais repris une en back-up pour moi et une pour vous mettre dans le lot de concours de Noël qui vient de passer. Et je n'en ai jamais retrouvé. Et là il m'en a remis une, donc je vais la mettre de côté parce que là j'en ai une autre à tester, vous allez voir juste après. Et elle m'a mis le concealer de chez Focalure en teinte Light Cream. Donc on va tester ça aussi. De la part de Manon, donc ça vous l'avez vu dans le vlog, pas celui qui vient de passer, celui d'avant. J'ai reçu la Riviera de Anastasia Beverly. Donc j'ai trop hâte de la tester. J'adore les couleurs de cette palette. Elle m'a fait de l'oeil dès qu'elle est sortie parce que c'était la première colorée, la vraie colorée de chez Anastasia. Et je ne l'ai jamais acheté et là elle me l'a offert. Donc je suis trop contente. Alors pour terminer, j'ai mis de côté aussi les petites paillettes. Vous saviez qu'il y avait eu dans mon swap les petites paillettes MAC là. Je croyais que c'était des paillettes mais qu'en fait il y avait un rouge à lèvres avec. Donc on va voir si on sait s'en servir. Je vais tester aussi de chez AliExpress le liner cake. Vous avez été nombreux à me demander de tester les liner cakes. Donc je me suis pris de noir. Et on va tester ça aujourd'hui. Et pour terminer, de la part de Amy, j'ai reçu un lot de chez NYX. Elle m'a pris la base Marshmallow. Donc on va la tester. J'ai trop hâte de la tester. Voilà voilà. Le produit pour les Ursailles, Lift & Snatch. J'ai pas de tester. Le rouge à lèvres vert qui fait bleu ici. Tiens, il fait vachement bleu là d'un coup. Mais c'est vert. Mais là il fait bleu presque noir. Bizarre. Donc je ne sais pas lire la teinte ni le nom parce que c'est écrit en noir sur du très foncé. Donc je ne sais pas. Donc voilà, je vais avoir les lèvres très dark. On est d'accord. Et du coup, comme le rouge à lèvres est vert, je vais utiliser principalement les roses de la palette. Mais on la réutilisera à d'autres moments. Donc on va tester ça. Et en plus, comme elle m'a fait livrer la commande directement, elle m'avait choisi une paire de fossiles. Donc ça, on ne va pas tester aujourd'hui. Parce que je n'ai pas les fois de mettre des fossiles aujourd'hui. On est dimanche quand même. Donc voilà. Mais c'est les Wispy Lash Laura. Ce ne sont pas les mêmes que j'ai ici. Non. De toute façon, j'adore les fossiles Boosy Shop. Franchement, rapport qualité-prix, c'est top, top, top. Et voilà. Alors il y a deux cadeaux aussi que je me suis fait à moi-même aussi. De chez Colourpop. Mais j'ai toujours parçu ma commande. Donc je pensais les tester en même temps. Ça ne sera pas possible. Je me suis pris pendant les soldes un blush. Je vous montre ici. Qui a l'air très beau. Je l'ai payé 6 dollars. Donc je ne me suis pas ruinée. Je devais faire une commande qui n'était pas pour moi. Donc du coup, j'en ai profité pour m'ajouter ça. Et un kit de soins à la rose. Toujours de chez Colourpop. Voilà. Et il y a un autre truc Colourpop que je vais commander tout à l'heure. J'espère juste qu'il ne sera pas en rupture. C'est la palette, je ne sais plus quoi, U. Je n'arrive pas à retenir le nom de cette palette. Donc toujours de chez Colourpop. La arc-en-ciel qu'ils ont sorti fin d'année dernière, je crois. Que dès que je l'ai vue, j'ai dit que je vais la demander soit à quelqu'un. Soit pour Noël, soit pour mon anniversaire. Donc là, chérie me l'offre en plus du cadeau d'anniversaire. Donc en sachant qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore eues. Je vais peut-être faire mes sourcils en même temps, non ? Ah non, parce que je vais vous parler du produit à sourcils. Oh là là, ça va être très long. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore eues. Donc mon frère et mon chéri se mettent ensemble pour m'acheter les tiroirs et les portes du meuble Calax que j'ai en bas. Donc ça, vous verrez dans un vlog quand on ira les chercher. Parce qu'il faut aller chez Ikea. Avec le couvre-feu de mon frère à 18h, c'est très compliqué. Enfin voilà, et puis là, on doit attendre la paye. Donc voilà. Et je n'ai pas eu les cadeaux de mes beaux-parents, enfin le cadeau de mes beaux-parents, de ma belle-sœur. Et je ne sais pas si ma mère va me faire un cadeau, mais on verra bien. Donc voilà. Il me manque quelques petits cadeaux, mais vous verrez ça au fur et à mesure dans les vlogs, quand je les aurai. Puisque de toute façon, ce n'est pas du make-up. Donc je ne peux pas les tester dans cette vidéo. Donc ça va. Voilà. Et là, ça fait donc presque 10 minutes que je blablate sans avoir rien fait. Bref. Et j'ai oublié de mouiller mes éponges. Donc je vais fermer sur ça et les gérer mon éponge après. Je vais réutiliser quelques produits de ma rotation classique que vous avez joué à l'armée juste ici. Et quelques produits que j'ai eus dans le soap que j'ai utilisé qu'une fois. Donc voilà. Bref. Donc je vais rapprocher quand même un peu mon miroir. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu aussi, comme ça vous ne voyez pas trop le miroir non plus. Voilà. Pour le teint, on est pas mal. Je suis en train de m'en mêler. Je me suis collé mon petit radiateur d'appoint sur mes fesses. J'ai toujours aussi froid. Bref. Alors, pour mes sourcils, je vais réutiliser le produit de chez Anastasia, le Brow Freeze. Alors, plus je l'utilise, moins je l'aime. Voilà. Le rendu est pas mal, sauf qu'il faut en mettre beaucoup plus que ce que j'avais mis les premières fois que j'ai utilisé. Et vous allez voir que ça descend à une vitesse assez impressionnante. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, tu ne veux pas faire le focus là-dessus plutôt ? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je suis déjà à la moitié facile, quoi. Et ça ne fait pas hyper longtemps que je l'ai. Il faut en mettre beaucoup pour que ça tienne vraiment bien, que ça fixe vraiment bien. Et après, ça laisse un effet gélatineux sur les sourcils que je n'aime pas beaucoup, beaucoup. Donc, il faut le travailler beaucoup plus que le savon. Donc, j'ai hâte de le finir et de retourner au savon-perse. Moi, je vous le dis. Donc là, il faut bien prélever, étaler sur le coupillon. C'est vraiment chiant. Au final, on gagne juste le temps d'humidifier le savon. Et je n'ai pas besoin de nettoyer. Vous savez, je nettoie toujours avec un mouchoir en papier humide. Le tour pour ne pas que ça fasse des dépôts sur mon fond de teint, que ça fasse bouger le fond de teint. Mais franchement, il est bien. Si vous devez fixer vraiment un tout petit peu vos sourcils, par exemple, que les gels à sourcils classiques ne fixent pas assez, ça passe. Mais là, il faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça tienne bien, bien, bien. Et il faut le travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Donc, je ne suis pas fan. Ce n'est pas un mauvais produit en soi. C'est un bon produit. Il fait son job. Après, rapport qualité-prix et quantité-prix, le savon est largement moins cher. Donc, là, j'en reprends, par contre, vous voyez, pour faire ma queue. Et après, ça laisse, du coup, un aspect un peu gélatineux sur les sourcils. Voilà. Et je trouve que ça les définit un peu moins au-dessus. Donc, il faut vraiment bien insister. Il faut vraiment bien les plaquer, en fait. Alors qu'avec le savon, ça fixe... Je ne sais pas comment expliquer. Je voulais le tester, je l'ai testé. Et je suis déçue, sans être trop déçue. Ce n'est pas un top, ce n'est pas un flop, c'est un bloc. Je suis mitigée. Voilà. Disons que s'il était moins cher ou qu'il fallait en mettre un peu moins, ça passerait. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je fais l'autre, je vais mouiller mes éponges et je reviens tout de suite. Alors, on va tester la base de chez NYX. Alors, bien sûr, il est scellé. Ça va, c'est des petites pastilles faciles en gris. Donc, Amy, elle a déjà testé toute la gamme. Donc, je vous laisse aller voir sa vidéo. Je vous la mets en barre d'infos. Elle a testé les trois mêmes produits, là. Et les rouges à lèvres, j'ai hâte de le tester parce qu'il y a plein de couleurs qui sont vraiment canons. Donc, voilà. Donc, c'est un primer qui, apparemment, fait beaucoup de choses. Là, je ne sais pas l'air parce que je n'ai pas mes lunettes. Mais apparemment, il floute les pores, les ridules, il hydrate. Enfin, il fait plein de choses. Voilà, voilà. Donc, ça me... Le chien va se coucher dans mon lit. C'est un petit flacon de pompe comme ça. Alors, on va l'amorcer. Donc, je vais mettre deux pompes. Oh, la vache. Ils sentent vraiment le marshmallow. Oh, c'est excellent. Oh, j'adore. Alors, c'est une texture un peu mousse, blanche. Oh, j'adore. Oh, l'odeur, j'adore. Donc, on en met partout, tu es sûr ? Oh, j'adore l'odeur. Oh, c'est excellent. Ça sent bien, 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 je mange mal au haut. Moi, j'adore. J'aime beaucoup l'odeur. L'odeur, je suis fan. Après, c'est pas donné. Pour Dunyx, elle est quand même à 18 balles de la base, quoi. C'est un peu... Un peu chez Roux, quand même, non ? Alors... Floutes les pores, oui. Les régules, ça m'a l'air pas mal. L'hydratation, on la sent. Ça lisse la peau. J'ai la peau toute douce. Comme un marshmallow. J'adore. Oh, j'aime beaucoup la base. Il ne faut pas que je l'aime trop, par contre. Après, ça, c'est le genre de truc qui vaut le coup, après, si vous aimez bien, à reprendre quand il y a une promo ou les soldes ou des choses comme ça. Mais j'aime bien. J'ai la peau toute douce. Bref. Et je vais prendre mon fond de teint catrice. Donc là, il est totalement à l'envers puisque je pense que c'est la dernière utilisation. Donc, je dois enlever le flacon de pompe et tout. Donc, je vais faire couler là-dessus parce que ça va être un carnage. Je le sens total. Je ne pense pas que je puisse faire encore beaucoup d'utilisation avec. Je ne sais même pas si j'aurai assez pour une. Ça ne peut en plus. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Alors, je vais mélanger un peu de celui-là. Donc, celui-ci est un peu trop foncé. Mais bon, tant pis, on le fera avec. Je n'ai pas envie d'en déballer un autre tout de suite. Enfin, je vais devoir en déballer un autre. Mais je n'ai pas envie de fouiller dans mon tiroir. Voilà. Donc, je mets celui-là. Je prends ma petite éponge. Donc, je mélange au doigt. Je ne me casse pas trop, trop, trop la lignette non plus. Et je vais appliquer ça grossièrement avec mon doigt. Oh là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air un peu trop foncé, on est d'accord. Mais je prélève le reste avec mon éponge directement. Et qu'on blende. Oh, ça va. J'aurais su que ça allait les deux ensemble. Je l'aurais fait avant pour finir l'autre. Là, je vais essayer de le finir maintenant que j'ai fini de Catrice en mélangeant avec le F6 du Continent Define comme il est un peu trop clair, celui-là. et un sous-ton neutre, ça enlève un peu les sous-tons jaunes du CC, là. Mais ça va. Ouais, ça fera la vie. Ça fera la vie. Il faut que j'arrête de déroquer. Je le dis souvent en vidéo. Je me rends compte quand je fais le montage. Je ne me rends pas compte quand je le sors. Voilà, voilà. Donc, on va passer à l'anti-cerne Focalure que j'ai reçu dans mon colis Vinted de la part de Jojé. Donc, n'oubliez pas que vous avez son Vinted dans le bar d'infos. Et on y va. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. Il est assez fluide. La tracée lunette, comme bien. Les petites zones de lumière. Et on va blender ça. Donc, je reprends la mêlée éponge. Il a l'air de bien se travailler. Par contre, comme à chaque fois, si c'est un fond de teint, un anti-cerne qui sèche, je vais encore avoir l'air con parce que j'en ai appliqué partout. Côté pointu de l'éponge pour blender sur les cernes. Alors, la teinte est pas mal. Elle est un peu plus foncée que ce que j'utilise d'habitude. Mais ça va. La couvrance est pas trop mal. Donc, c'est pas du full coverage. Mais c'est vraiment pas mal. Et il travaille vraiment bien. Rien à dire. Mon petit produit. C'est vrai que j'ai pas testé les produits teintes chez Focalure à part le bronzer que j'adore. Alors, je prends ma poudre Sephora qui est en bout de vie. Mais non, je dois racler les bords. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Avec un pinceau pour commencer pour poudrer l'anti-cerne avant qu'il ne file. Il reste quand même un peu gras. Mais mon pinceau glisse dessus. Mais ça, une fois que ce sera poudré, ça devrait être bon. L'anti-cerne, c'est pas mal non plus. Ça fait moins de contraste que ce que j'ai d'habitude. Mais ça va. Franchement, ça va. Je suis contente. Alors, ensuite, je prends ma pette si je la retrouve toujours de chez Bozy Shop. Et là, je racle encore plus les bords pour prélever de la poudre. Pour poudrer le reste du teint. J'adore cette petite poupette. Elle a une bonne prise en main, elle a toujours. Et j'adore cette poudre aussi. Ça, vous le savez. J'en ai un backup, mais il faut d'abord que j'utilise les autres. Après, si vous ne voulez pas... Parce qu'elle est quand même 15 balles. Ce n'est pas donné, je trouve. Pareil pour du Sephora. Ils ont bien gonflé leur prix, que ce soit Kiko, NYX, Sephora. Mais la essence, elle poudre aussi bien. Elle floute un petit peu moins. Ça, c'est vrai. Elle est presque aussi bien, quoi. On va dire. Celle-ci, elle n'a pas grand-chose en plus. Même si je l'aime vraiment beaucoup. Je te l'avouais. Je commence à perdre des bouts de ma poudre, d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais blender tout ça avec un gros pinceau poudre pour éviter mes taches et bien diffuser le produit. Et voilà pour la peau. Quand je vous ai dit que ça allait être une vidéo longue, ça va être très long. Je prends mon brosard Kiko que j'ai dans le swap avec Manon. Et je vais me servir de celui-là parce que je l'ai utilisé qu'une fois quand j'ai fait le crash test. Et je l'aime beaucoup. Et j'adore l'odeur. J'ai l'impression que mon Oula ne se terminera jamais. Bon, après, je vous avoue que je ne vais pas me mâcharner non plus à terminer les bords. Et puis, le temps que je l'ai, ce bronzer-là, il a été rentable. Et en plus, c'est un cadeau. D'ailleurs, ça a été un cadeau de Justine qui était la responsable de chez Benefit au Sephora près de chez moi. que je ne vois plus, d'ailleurs, puisque comme elle a été promue plus haut, elle se balade maintenant entre tous les Sephoras du coin. Donc, quand je passe là-bas, elle n'y est plus. J'y suis triste. Et voilà pour le bronzer. Ah, j'adore. Je vais me droguer à cette odeur. On blende. Alors, je fais une vidéo où je parle beaucoup et je perds ma voix. Comme d'hab. Voilà. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, je devais tester le Colourpop. Mais comme je n'ai pas reçu, je vais du coup tester tout seul le bourgeois. C'est le rose d'or, je crois. C'est ça. Ouais. Que j'ai eu dans le sop toujours avec Manon de la Saint-Valentin. Et c'est son blush préféré. Comme il me fallait un blush rose. Bon, il est lumineux. Donc, on va voir ce que ça donne tout seul. C'est assez doux. Moi, je préfère les blushs vachement plus marqués. Mais, pour l'été, je dois avouer qu'il doit être pas mal. Il est joli. Super joli. Bon, après, j'aime que le blush se voit. Si on en met, autant que ça se voit. Bon, après, moi, j'aime que tous les produits se voient. Je ne suis pas fait quelqu'un de très discrète. Mais c'est joli. J'aime beaucoup. Bon, jusqu'à maintenant, je suis enchantée de tout. Oh là. J'aime beaucoup. On blende. Comme d'hab. Le blendage, c'est la vie. On blend, on blend, on blend. On ne fait que ça. Voilà. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Là, c'est l'étape où je fais mis sur style. Merci de suivre. Alors, on va tester le Lift & Snatch. Donc, c'est le petit feutre de chez NYX. Voilà, en teinte H-Brown. Elle a bien choisi la teinte. Bon, après, elle m'a dit, il n'y avait pas beaucoup de choix de teinte. Il n'y en avait que trois, je crois. Donc, il y a une petite bille dedans. Donc, on secoue, on secoue, on secoue. Alors, c'est une très, très, très fine pointe, très fine. La couleur, elle a l'air vraiment pas mal du tout. Vous n'allez absolument rien voir. D'ailleurs, je peux peut-être me rapprocher maintenant. Voilà, vous verrez peut-être un peu mieux qu'est-ce qu'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par brosser. J'ai une paillette qui traînasse hier, je pense. Donc, je rebrosse pour enlever l'excédent de poudre sans dents de gel parce que là, il y en a pas mal avec ce produit-là. Voilà. Et ensuite, on fait du poil à poil. Je vais peut-être prendre mon coussin pour m'appuyer parce que sinon, je vais être trop basse pour vous. vous voyez ce que je fais ? On va dire que oui. Allez, c'est parti. après, il y en a un chez Essence et Catrice aussi et j'avais dit que je le testerais et je ne l'ai pas acheté finalement. après, j'ai un stock de produits à sourceil dans mon tiroir, vous n'imaginez même pas. Ouh ! Ben dis donc ! J'aime bien ! Après, moi, j'ai toujours le problème ici vu que j'ai une queue assez courte de sourcils ma amie cachou. Donc, je vais quand même prendre mon crayon pour étirer la queue du sourceil. Sinon, ça va me prendre trop de produits du liner. Donc, c'est le faux et rare. Je vous en ai parlé aussi dans mon vlog. J'adore ce crayon qui vient d'aller express. Je vais quand même faire quelques petits poils ici. Eh ben, j'aime bien ! Alors, je vais faire l'autre comme ça, ça va le temps de sécher un peu puis je blenderai après. Eh ben, c'est vraiment pas mal ! Donc, je vais blender un peu histoire que ça ne fasse pas des traits trop nets. Et j'adore le rendu. Ouh ! C'est beau ! Donc, je vais mettre ma base qui est la Ultimate de chez Révolution fixer mon teint avec ce qu'il me reste du fixe plus du mini fixe plus que j'ai eu dans le swap et je reviens pour l'highlighter d'abord. Je suis sûre que je n'aurai pas assez de batterie pour finir la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, voilà, j'ai mis ma base et voilà, on peut passer à l'highlighter. Je prends le cadeau que je me suis fait à moi-même la Alchemist Palette de chez Cavalier. Et du coup, je vais prendre la teinte Emerald. C'est la seule que je n'ai pas encore testée. Alors, big coup de cœur pour la Saphir et la Amethyst. Et même le Opal, j'aime bien, mais il a des sautons plutôt rousses. Donc, voilà. Mais là, j'avais gardé le vert juste pour vous, pour tester avec vous et on est parti. Oh putain ! Alors, toi, je t'aime. Oh ! vous voyez ça ? Après, je n'ai pas pris le pinceau le plus souple du monde. Mais on s'en fout, c'est tellement beau ! Oh ! L'highlighter vert, c'est la vie ! J'adore ! Gros coup de cœur pour cette palette. Franchement, je n'ai testé qu'une fois chaque teinte et j'aime toutes les teintes. j'adore ! J'adore ! Alors, il faut aimer le truc chargé. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, j'aime ça ! Alors, je vais reprendre mon pinceau blush pour commencer, pour éviter la cassure ici. Et avec le pinceau je vais quand même blender surtout le bout du nez. On va finir un tout petit peu le bout du nez. Parce que Rudolf, c'est fini Noël. Et bah ! Oh ! J'adore ! Bref ! Alors, on va attaquer avec la palette ! Alors, pour pourrir l'arcade sur sourcilière, il n'y a que le blanc. Et j'aime pas trop poudrer mon arcade sourcilière en blanc. Mais on va le faire quand même. Voilà. Blender, je crois. Donc, je vous ai dit, on va se concentrer sur les teintes roses puisque comme j'ai un rouge à lèvres vert et un highlighter vert, il faut mettre rose. On ne va pas trop faire harlequin non plus. Donc, je commence avec la teinte blanche qui est la teinte sales, je crois. Je ne sais pas vraiment lire les teintes. Et, ouh, c'est du blanc. Bon, ça va ! Oui, oui, oui. J'adore. Je suis fan. Il est très pigmenté pour un blanc. Assez opaque. Sans l'aide de trop non plus. Par contre, je suis un peu emballée ici. Voilà, c'est mieux. Ok. Alors, bien sûr, j'ai oublié de préparer mes pinceaux pour les yeux. Ah, j'ai oublié de mettre mon planper. D'abord, je mets mon planper sur mes lèvres de chez Charlotte et bah oui, que j'ai un Noël dans le coffret. Parler en même temps, ce n'est pas très intelligent. je produis là aussi, j'adore. C'est vraiment rentré dans mon quotidien make-up pour lisser un peu les petites ridules et tout ça. Alors, je vais commencer avec la teinte. Le Monte Carlo, il n'est pas mat. Donc, on va commencer avec la teinte Coastline. Ici. Pour faire un creux large, donc le pinceau qui est fourni avec se prête très bien à la chose. C'est parti. Donc, col large. Oh, c'est beau. Donc, bien sûr, c'est du ABH donc très poudreux, très pigmenté, très facile à travailler, très bon fard. Ce n'est pas ma qualité de fard préférée, mais c'est une très bonne qualité. Bon, voilà, tour de l'œil comme d'hab. Avec un pinceau souple, je vais prendre la teinte Estate ici pour pour finir le dégradé. Il y a un soutien un peu plus orangé celle-ci mais ça, le fort. quand même. Et comme d'hab, écoutez, c'est un peu rompre. Alors, avec l'autre côté du pinceau ABH, je vais prendre la teinte Monte Carlo. Elle est très belle cette couleur. Je vais mettre ça en coin externe et interne. On va faire un Lois. j'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. C'est joli ça. Joli, joli, joli. Je vais en mettre quand même mon ras de cils aussi. Voilà, légèrement pailleté, satiné, mais c'est quasi du match. on reprend l'autre côté du pinceau pour dégrader. Même sur la paupière. Au doigt, je vais prendre la teinte Palermo. Ici, la rose lumineuse pour mettre au centre. Là, il y a des chutes. Ok, on dégrade sur les côtés. J'ai faim, mon estomac gargouille. C'est pas mal. Alors, je prends un pinceau un petit lingue de chat. Je reprends la teinte blanche de la snail pour mettre encore un terme. Voilà, et on va rester là avec les fards pour cette fois-ci avec cette palette puisqu'il faut que je reste dans le rose quand même, faut pas les gougouiller. Et je reprends ma palette d'highlighter, je reprends la teinte verte M.O.R.I.D. Ah, mais, je n'arrive pas à la venir aux mains. Avec mon petit pinceau pour le coin interne, j'en remets dans le coin interne. Réalement. Et, vous devinez, je fais mon chouchelle. Parce que les chouchelles illuminent les petits vers luisants qui sont trop beaux. Très bon. mais, je vais quand même rajouter encore de la paillettes. Et pour ça, je prends l'highlighter Skin Shein de Bupi Fect. même pinceau, même endroit. Arcade au chaud charlier. Coin interne. Ce qui est bien, c'est que sur les highlighters, là, ils sont holographiques. et du coup, j'ai un highlighter de chaque teinte avec des paillettes pour remettre par-dessus. J'en prends au doigt et j'en mets sur mon yeux. Sur ma paupière mobile. Et c'est trop beau. Voilà. Ok. Alors, je vais débarrasser mon bordel. Alors, je mets du crayon noir en muqueuse supérieure uniquement. Donc, en attendant que ça transfère, on va du coup tester le petit liner noir cake de chez AliExpress. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos où je l'ai acheté, de la boutique où je l'ai acheté. Donc, je mets de l'eau dedans. Donc, je ne l'ai pas pris pour faire du liner comme je vais faire là, classique. Mais c'est plus pour quand je dois faire des détails quand je fais un make-up un peu plus artistique ou qu'il me faut en plus de matière pour ne pas utiliser mes petits liners essence pour rien. Mais on va quand même le tester. Donc, c'est parti. On fait un trade liner avec ça. Bon, déjà, il est bien noir. Il travaille plutôt bien. Il est bien noir, bien opaque. C'est sympatoche, sympatoche. On va voir s'il sèche assez vite. Je vais faire un trait sur ma main. Comme ça, on va voir s'il sèche bien et qu'il ne bouge plus après, comme les tamis ou le souva. Mais je pense que oui. Ben, écoutez, je suis agréablement surprise. Il n'a pas l'air de filer dans les ridules. On va voir ça après. En tout cas, application, opacité et tout, nickel. Rien à dire. Ça a l'air d'être sec. Ouais, c'est sec. Alors là, j'ai passé avec mon pinceau. C'était pas sec, mais c'est sec, ça ne bouge plus. Belle surprise. Belle, belle, belle surprise. Alors, pour finir les yeux, non, pas du tout, je n'ai pas fini encore. D'abord, je vais mettre des paillettes de chez Kiko. Les 0,1 que j'essaye de terminer puisqu'ils sont beaux. Donc, je vais remettre dans le semi-cut twist et sous la queue du liner pour changer un peu. En muqueuse inférieure, je vais mettre le Go Green de chez Essence, qui est un vert un peu néon. Voilà, voilà, voilà. Alors, le mascara, on va le faire après. Là, je vais juste essuyer mon plumper. Et on va déjà commencer à tester ce produit. la teinte, je ne sais toujours pas lire. Vous m'excuserez. Bref. Donc, on va mettre ça déjà sur les lèvres pour commencer. Il n'y a pas du tout la même couleur en haut qu'en bas. Non. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne sent rien alors que d'habitude, les produits NYX sentent toujours quelque chose. Il fait vraiment bleu canard ici alors qu'en bas, il faisait très vert. J'en ai déjà plein les dents. Alors, il glisse bien sur les lèvres. La couleur, ce n'est pas du tout la même que j'avais en bas. C'est trop étrange. Mais du coup, il file très vite. Donc, je pense que moi, vu que j'ai les lèvres, avec des petites ridules, il faudrait que je mette un crayon avant pour bien délimiter le contour. Là, il est en train de sécher, il est collant. La couleur est super jolie. J'aime beaucoup. Maintenant, je ne le trouve pas super opaque et pas très uniforme. Mais on va attendre qu'il soit bien sec. Là, ça colle. Je vais refaire un petit contour. Je vais prendre quelques crayons, moi, du coup. Je vais prendre le LSD de Urban Decay. Ce n'est pas vraiment la même teinte, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Celui-ci est à paillettes, mais bon. Je vais refaire mon contour, quand même. Finalement, le crayon va très bien avec. Bon, c'est quand même du sans transfert. Mais il reste collant. Je suis en train de m'affesser. Vous voyez ? Je pense que tout seul, sans mettre le côté glossé, ils ne doivent pas être super agréables, finalement. Mais la couleur est vraiment jolie. Donc, on va mettre maintenant le gloss qui va avec un format petit pinceau. C'est très brillant. Le gloss est super agréable. Il ne colle pas du tout. Je me tiens. Bon, du coup, ça ne va pas vraiment avec le make-up, mais on s'en fout. Donc, je mets mon mascara. Je vous montre ce que ça donne de plus près et on attaque le débrief des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous reprends presque 5 heures après le début du chargement de ma batterie. Mon frère est passé entre-temps me déposer un petit cadeau. Je vais vous montrer ça. On va pouvoir faire un bilan des produits, du coup, puisque j'avais terminé mon make-up. Voilà, ce n'est pas plus mal. Donc, mon frère, je lui ai dit, me prenez les Kallax avec mon mari. Mais, il est quand même passé et m'a apporté un petit cadeau aujourd'hui et regardez ce qu'il m'a pris. Tadam ! Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est Baby Yoda. C'est Grogu. Voilà. Je suis trop contente. Alors, il me disait, je n'ai pas eu de choix sur la taille avec que cette taille-là. c'est du L. Et quand on voit la largeur du bazar et la hauteur du bazar, heureusement qu'il ne l'a pas trouvé en M ou en S parce que je crois que je ne rentrerai même pas dedans. Voilà. Il est trop mignon. Voilà. Donc, je vais pouvoir le mettre comme pyjama ce soir. Voilà. Donc, merci tout le monde. Donc, merci déjà à tous ceux qui m'ont fait des cadeaux pour les cadeaux qui arriveront prochainement. Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu de tout. Après, comme on est limité pour voir sa famille et compagnie, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Je sais quoi. Donc, on va parler des produits. Alors, on va commencer par le rouge à lèvres puisque c'est ce qui se voit le plus. Alors, c'est le seul produit où je ne suis pas ébaudie. La couleur est magnifique. J'adore la couleur. J'adore également l'applicateur. Je trouve qu'il est assez précis. Il met peut-être un peu trop de produits mais j'ai trouvé que le produit n'était pas assez uniforme et vous voyez, il s'estompe assez bien. Je n'ai pas mangé encore. Merde, j'ai oublié de manger. Il est. Deux heures et demie, je n'ai pas encore mangé. Donc, je n'ai pas mangé, j'ai juste bu du café fumé et parlé, comme d'hab. Ils sont mes trois grandes patients dans ma vie. Et ça s'est effacé un peu au centre mais ça reste correct. Ça n'a pas filé dans mes ridules. Je pense qu'il sera mieux avec un crayon en dessous. Donc, je le testerai comme ça la prochaine fois. Le côté gloss est totalement parti mais du coup, il reste le côté mat et il est plus confortable sur les lèvres une fois qu'on a appliqué quand même le gloss même une fois qu'il est parti. Donc, c'est prometteur, c'est prometteur mais la couleur, je suis totalement fan. J'adore. Alors, la base. Le fond de teint a quand même filé un petit peu dans les ridules mais ça, dans les rides du front. C'est des rides d'expression parce que j'ai toujours les sourcils en l'air. Donc là, mon teint est un peu foncé. Vous le voyez peut-être un peu plus clair. Mais, franchement, ça va. Je n'ai pas regardé le rendu avec le fond de teint. Après, j'ai un petit peu de la CZ Crème de Révolution Pro. La base, je crois que j'aime beaucoup. Ça ne m'arrange pas parce qu'elle est quand même assez chère. Donc, je vais être heureuse de l'utiliser. Maintenant, quand je vais la finir, je vais être malheureuse parce qu'il faudrait la racheter. Mais j'aime beaucoup. J'adore l'odeur. J'adore le rendu. Elle fait bien tenir le maquillage. Petit coup de cœur pour la base. Voilà. L'anti-cerne, écoutez, j'aime bien aussi. Il n'a pas filé. Forcément, de toute façon, j'ai poudré. J'ai quelques paillettes. La teinte n'est peut-être pas idéale pour ce que moi, j'aime faire puisque j'aime le contraste. Elle est idéale pour mon teint de peau. On est d'accord ? J'aime bien. Bon là, je l'utiliserai sans aucun souci. Donc, le concealer, je valide aussi. J'aime beaucoup. Encore un gros coup de cœur pour ce produit, pour les sursails. J'aime beaucoup le rendu. Maintenant, il faut voir s'il tient sur la durée parce que je ne sais pas le prix exact. Je n'ai pas vu le prix passer. Mais j'adore, 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 j'adore. J'aime beaucoup. Donc, Amy, tes cadeaux, je valide. Mon petit cadeau de mois à mois qui était avec les cadeaux de Josée, je le valide totalement. J'adore, je suis totalement fan. De toute façon, je les avais déjà testés les autres teintes. là, j'ai testé le vert. J'adore. Franchement, je suis totalement fan. Voilà, gros coup de cœur pour cette taille, taille-l'aïe-là. Donc, je vais pouvoir revendre ma Jeffree Star et ma Révolution. Encore un coup de cœur sur la Riviera. Évidemment, Manon me connaît tellement bien. Elle savait que je la voulais depuis très longtemps. Je ne l'ai testée qu'une fois. On n'est resté que dans les roses. On est d'accord. Il y a pas mal de possibilités avec cette palette. J'ai hâte de la réutiliser. Dites-moi si une palette 3L que ça vous intéresse avec. Ce n'est pas une nouveauté. Bien sûr, elle est sortie l'été dernier ou l'été d'avant encore. Ce n'est pas nouveau, mais elle est nouvelle pour moi. Je ne vais pas me priver de l'utiliser et de la réutiliser. Dites-moi si une palette 3L que ça peut vous intéresser pour la prochaine fois que je dois en faire une. et on fera donc avec celle-ci. J'adore. Merci, madame. Voilà. Alors, belle surprise aussi sur le liner cake d'Ali Express. Il n'a pas craqué. Il est juste parti un peu dans mes ridules ici. Là, il y a le crayon. En dessous, c'est plus du crayon. Ici, il est parti un petit peu dans ma ridule. Ici, un petit peu aussi. Non, c'est mes cils. Ici, pas du tout. J'aime bien. Donc, pour faire des détails et tout ça, il sera bien. Je ne vais pas l'utiliser en tant que liner classique parce que je préfère utiliser mon liquid ink que j'ai hâte de l'utiliser. Donc, bien sûr, le coffret Rituals, je sais que je vais l'adorer. Merci, Déji. Merci, mes copines. Merci à ma famille. Et j'ai oublié... Ah, j'ai oublié de changer les couleurs derrière. Tant pis, ça restera en rouge pour la fin de la vidéo. Non, on va remettre en blanc. C'est quand même plus joli. Bref, donc je suis vraiment contente de tous les produits que je vais réutiliser, c'est sûr. Je vous dis, il y a juste vraiment le rouge à lèvres. Il est peut-être un peu trop fluide pour moi vu que j'ai une bouche de vieille donc ça file dans les ridules. Il s'estompe. Il faudrait essayer de mettre que le côté mat et voir au bout d'un certain temps s'il s'assouplit un peu. Donc, je pense que je vais le rétester dans pas très longtemps. Voilà. Mais la couleur, je suis totalement fan. Donc, c'est un bleu canard. C'est définitivement un bleu canard et pas un vert comme je pensais quand je l'ai swatché. Il faisait vachement plus vert, je trouve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et sur mes cils, j'ai mis le combo Sephora size up. J'adore. Franchement, j'adore. Il fait un rendu super beau. Je crois que je vais l'ajouter à ma wish list en full size pour en avoir un autre à réutiliser plus tard, les filles. Voilà. Bref. Donc, sur ce, ça conclut ma vidéo sur mes produits d'anniversaire. La palette U, quand je l'aurai reçue, je ferai, je pense, direct une palette pour un look avec. Voilà. Parce que ça fait longtemps que je l'attends, que je la veux. Donc, on verra. Et voilà, on se retrouve demain. Oui. On se retrouve demain pour une vidéo que je n'ai jamais fait encore sur ma chaîne et j'espère que ça vous plaira principalement pour les personnes qui ne me suivent pas pour le make-up. Mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de demain. Voilà. Donc, oui, j'ai terminé en mode pilou-pilou aussi parce que je suis complètement gelée. Mais on s'en fout. Et du coup, vous avez ma trace de lunettes sur mon nez. Mais on s'en fout. Voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser un petit like. Je suis en mode momonitude encore pour la fin de vidéo. Mais je vous dis, ça fait 5 heures que j'avais commencé, 6 heures presque que j'avais commencé à tourner la vidéo. Ouais, j'ai sûrement que j'ai conclu. Mais bon, laissez un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que je vous ai montrés que vous avez déjà testés ou que vous avez envie et tout ça, tout ça, tout ça comme d'habitude. Et en attendant, demain, d'abord, vous vous abonnez s'il vous plaît si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et moi, ça m'encourage généralement. Donc, on est content. Et ensuite, on se retrouve demain. Je dis vraiment n'importe quoi. On est d'accord. Mais c'est la fatigue et l'excitation parce que je suis enchantée par tout ce que je viens de tester plus le t-shirt de mon frère. Je suis un peu de bonheur. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo que j'espère vous plaira vraiment beaucoup. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501